Bonjour à toutes et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 30. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui on va parler d'une pathologie qui n'est pas sympathique pour la personne qui l'a et qui n'est pas sympathique pour l'entourage. Alors de quelle pathologie il s'agit ? Je vais vous parler du pervers narcissique. Alors vous verrez sur internet, il y a énormément d'articles, que ce soit des articles vidéo ou des articles de presse qui sont accessibles, des revues de médecine, de psychiatrie, qui parlent du pervers narcissique. C'est une pathologie qu'on parle beaucoup actuellement. Beaucoup de personnes se disent avoir été victimes de pervers narcissiques. Alors, avant toute chose, avant de commencer, je voudrais mettre quelque chose au clair. Ce n'est pas parce qu'une personne a fait du mal à une autre personne que la personne est forcément pervers narcissique. C'est comme pour l'autisme, rappelez-vous, j'avais fait un petit coup de gueule en disant que malheureusement, à force de mettre tout et n'importe quoi dans l'autisme, on avait fini par changer de nom du terme d'autisme pour pouvoir mettre plein de choses dedans. Je suis complètement contre. Pour le pervers narcissique, c'est exactement la même chose. On a tendance à mettre beaucoup de gens, cette étiquette sur beaucoup de gens, alors que le problème, il est autre. Il ne faut pas tout mélanger. Alors, le pervers narcissique, je ne vous souhaite pas de le rencontrer parce que ce n'est pas un personnage du tout, du tout sympathique. Il est dangereux pour lui et pour les autres. Alors, pourquoi on est pervers narcissique ? Déjà, c'est la première question à se demander. Eh bien, c'est simple. Il y a un pervers narcissique, on devient pervers narcissique lorsqu'on a eu un gros traumatisme dans sa vie et que ce traumatisme a fait qu'on a forgé en soi une grosse carapace. Et cette carapace fait qu'on n'est plus sensible à rien. Alors, plus sensible à rien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se sent coupable de rien, on est responsable de rien. C'est toujours les autres qui sont en cause et pas soi-même. On ne se remet jamais en doute quand on est pervers narcissique. Et autre chose aussi qui est importante, c'est que les pervers narcissiques, que ce soit masculin ou féminin, c'est les deux, un homme et une femme, peuvent être atteints de perversions narcissiques. Eh bien, quand on a cette carapace, on n'est plus capable de rien, on est expert en juridiction, on n'hésite pas à faire des procès à autrui alors qu'on se fait passer pour la victime, alors qu'en fait, on est le bourreau. Parce que le pervers narcissique, c'est un bourreau. Un bourreau pour autrui. Comment ça s'exprime ? C'est simple, le pervers narcissique va tout faire pour rabaisser sa victime. Il va utiliser tout ce qui est possible et inimaginable pour rabasser l'autre. Parce que lui-même, il a une mauvaise image de lui et comme il se sent responsable de rien inconsciemment, il va tout rejeter sur l'autre. Et il va rabaisser en tout temps, tout temps l'autre. Jusqu'à détruire la personne. Il faut savoir qu'être victime d'un pervers narcissique peut conduire jusqu'au suicide. Il est tellement manipulateur parce que le pervers narcissique, c'est un grand, grand manipulateur. Alors, lui, évidemment, il a des soucis. Il n'en a pas du tout, du tout conscience parce qu'il s'est forgé une carapace qui fait qu'il ne ressent rien et que c'est toujours les autres qui sont responsables. Lui, il est responsable de rien. Le pervers narcissique va prendre des victimes souvent qui ont des failles, des failles psychologiques. Et il va les utiliser constamment. Et il va prendre malin plaisir à rabaisser les autres. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. jusqu'à ce que l'autrui soit sous sa domination. Ce qui lui plaît à lui, dans sa perversion, c'est dominer l'autre. Alors, il va dominer son conjoint ou sa conjointe. Mais il va essayer aussi de dominer d'autres personnes. Ça ne s'adresse pas qu'à une seule personne. La victime continue et souvent le conjoint ou la conjointe. Mais il peut y avoir d'autres victimes. Si au travail, par exemple, le pervers narcissique tombe sur quelqu'un de faible psychologiquement, il va utiliser toutes les failles de la personne pour dominer et rabaisser cette personne. Et l'emmener dans des situations ou jusqu'à des situations extrêmes. Donc le pervers narcissique peut pousser sa victime, par exemple, au suicide. Il va tellement loin, que ce soit au niveau parole, il détruit la personne psychologiquement, mais il va aussi détruire la personne socialement. Il va isoler sa victime de ses proches, de ses amis, de son entourage, de ses liens sociaux. Une personne victime d'un pervers narcissique n'aura plus le lien social. Donc physiquement, c'est catastrophique. Psychologiquement, on est détruit. Vous imaginez un peu les dégâts que ça fait. Donc c'est pour ça que je disais au départ, je ne vous souhaite jamais, jamais de rencontrer un pervers narcissique. Alors, je vous l'ai dit, ça vient d'où ? Ça vient d'un traumatisme, un gros traumatisme à la personne. Pour pallier ce traumatisme, devient une personne qui n'a plus de sentiments et qui ne se sent responsable de vraiment rien du tout. Alors, on l'a vu, c'est dangereux, c'est dangereux pour les autres, c'est dangereux pour lui. Alors, est-ce que ça se soigne ? Oui, 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 la perversion narcissique se soigne. C'est très long, à savoir que c'est jamais le pervers narcissique qui fait la demande, puisque lui, il est dans un déni constant de sa pathologie. Alors, le danger pour lui vient du moment où on arrive à lui montrer sa pathologie, à ce qu'il en prenne conscience. À ce moment-là, c'est là où le danger est pour lui, c'est que voyant tout le mal qu'il a pu faire autour de lui, il va sombrer. Il va sombrer, c'est-à-dire que la carapace va s'ouvrir et ce qui va en sortir, c'est la conscience du mal qu'on a pu faire aux autres. En faisant du mal aux autres, on s'est forcément fait du mal à soi-même. On s'aperçoit qu'on se dévalorise et ne l'acceptant pas, on a dévalorisé les autres. C'est une projection. On a vu ce que c'était que les projections, on en est en plein dedans. Et pour pallier à sa maladie, il va forcément faire du mal aux autres. Donc, c'est vraiment pas marrant comme pathologie. Rencontre-t-on des pervers narcissiques partout ? Non, non, c'est faux. C'est pas parce que lorsqu'on se sépare d'une personne, qu'on a eu des problèmes avec cette personne-là, qu'il faut mettre sur l'étiquette de pervers narcissique, sur la personne. C'est une pathologie très lourde. Il ne faut pas s'en cacher, c'est une pathologie très lourde. Mais ce n'est pas pour autant que dès qu'on a un problème avec quelqu'un, qu'il faut lui mettre l'étiquette de pervers narcissique parce qu'il nous a fait un mauvais coup. Le pervers narcissique, c'est des mauvais coups tout le temps. Il a des mauvais coups physiques. Il peut être violent, il faut le savoir. C'est des mauvais coups psychologiques, puisqu'il détruit psychologiquement la personne. Et c'est des mauvais coups socialement, parce qu'il isole le maximum la personne pour avoir l'emprise dessus. Parce que ce qui lui plaît à lui, c'est l'emprise qu'il a sur les autres. C'est là où il tire sa jouissance, son plaisir. Un pervers narcissique qui ne peut pas manipuler, parce qu'il excelle dans la manipulation, et bien ça n'ira pas. Donc il va s'attaquer à des personnes faibles psychologiquement, ou qui sont dans une phase psychologique faible. Il va utiliser toutes les failles. Je l'ai bien dit, il va utiliser toutes les failles. Alors ça peut aller jusqu'à lorsque la personne s'aperçoit du problème qu'a le pervers narcissique. il peut faire des procès contre cette personne-là, en lui attribuant des choses que, en réalité, c'est lui qui faisait. Alors qu'il faisait physiquement, moralement, socialement. On l'entend bien. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, ça se soigne. C'est très long, très long. Parce que pour briser la carapace d'un pervers narcissique, ce n'est pas évident. Déjà, pour qu'il vienne consulter, puisqu'il ne viendra jamais consulter lui-même, déjà, pour arriver à venir voir un psychothérapeute, un psychanalyste, ce n'est pas évident. Il faut vraiment que l'entourage insiste énormément, l'accompagne dans cette démarche-là, parce que ça ne va pas. Mais, ça se soigne. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça se soigne. C'est très long. Ça demande beaucoup de temps. Et il ne faut pas se laurer. Je vous l'ai dit, quand le pervers narcissique s'aperçoit du tout mal qu'il a fait aux autres, la carapace sourd, et ça peut aller très loin, jusqu'à se suicider lui-même. Dans un premier temps, le pervers narcissique, quand il met à terre une personne, il peut pousser cette personne-là au suicide. Et si ce n'est pas suffisant, il peut accompagner dans la destruction la personne. Donc, à se suicider ou se suicider lui-même. Donc, c'est une pathologie auxquelles il faut faire très attention. Et c'est pour ça que je le répète, on ne peut pas mettre cette étiquette-là sur tout le monde. Il faut faire très, très attention à ça. Mais c'est un enfer, cette personne-là. Il faut le savoir que c'est une pathologie qui fait que la personne devient un enfer pour l'autre. Donc, ça se soigne en psychanalyse, en psychothérapie, on a des très bons résultats. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est forcément, je vous le répète, c'est forcément long. Ça ne se fait jamais rapidement. Parce qu'il y a énormément de choses sur lesquelles il faut voir avec lui. C'est un traumatisme que la personne a reçu. Donc, il faut mettre un nom aussi sur le traumatisme. Retrouver le moment où il y a eu ce traumatisme. Mais une fois que tout ça est en place et qu'on peut traiter cette pathologie, la personne peut s'en sortir. On ne fera pas marche arrière. On n'enlèvera pas tout le mal qu'il y a pu avoir. Mais c'est comme ça. Alors, il faut savoir que lui, il aura besoin de soins, mais les victimes aussi. Parce que je l'ai dit, les victimes, elles seront dans un état social, psychologique, physique, elles seront détruites. Et pour remonter une personne, remettre sur les bons rails une personne qui a été victime d'un pervers narcissique, ce n'est pas évident non plus. La victime se trouve dans un état dégradé psychologiquement et c'est très difficile. Voilà. Donc, je vous rappelle ce que je vous ai dit. Je ne vous souhaite jamais de rencontrer un pervers narcissique. Je voulais mettre un petit peu un point là-dessus. J'ai hésité à faire une vidéo parce qu'il y a énormément de choses. Il y a énormément de vidéos, d'articles. On en entend parler aussi à la radio, à la télévision. Quand il y a des émissions sur les perversions, quand il y a des émissions sur la manipulation, des choses comme ça, c'est quelque chose qui ressort. Ne pas mettre d'étiquette pervers narcissique sur tout et n'importe quoi. Prenez-en bien conscience. Si jamais vous avez un doute, faites-vous aider pour être sûr de la raison de votre choix et d'avoir mis sur une personne l'étiquette pervers narcissique. C'est une pathologie qui est masculine mais on peut avoir des pervers narcissiques aussi dans le système des couples qu'on a actuellement puisque maintenant tout est admis. On peut avoir des pervers narcissiques féminines. J'espère que je vais vous avoir renseigné sur les pervers narcissiques et ce que c'est exactement. J'ai fait simple. Je ne suis pas allé trop profond comme d'habitude parce que je vais vous expliquer simplement les choses. C'est une pathologie qu'il faut connaître parce qu'elle est courante. C'est des choses qu'on peut rencontrer, des personnages qu'on peut rencontrer. Savoir ce qu'il en est peut nous éviter d'aller plus loin avec ces personnes-là parce qu'il ne faut pas les faire rentrer dans votre cercle de famille ou votre cercle de proches parce que c'est une catastrophe. Voilà. J'espère que vous avez compris tout ce que c'était. Je mettrai en ligne toujours l'explication quand je mets sur YouTube les vidéos. Je mets toujours le texte qui va avec et qui est un petit peu plus profond que ce que je vous ai dit là. J'essaye de ne pas rester trop long dans la vidéo. Prochaine vidéo déjà prête. On va sortir un peu des pathologies parce qu'on a bien fait deux pathologies d'affilée. On parlera de quelque chose qui peut vous intéresser dans votre vie de tous les jours. La prochaine vidéo. puisque je veux vous parler des gestes et postures parce qu'il y a la parole mais il y a aussi les gestes et postures et l'interprétation qu'on peut en faire. Et ça peut être très utile lorsque, par exemple, on a un entretien d'embauche, quand on a un entretien avec son banquier ou qu'on fait connaissance d'une nouvelle personne. pouvoir mettre des mots sur des gestes, les associer, vous donneront au niveau de la personnalité beaucoup d'informations sur la personnalité de la personne, son affectif, son comment aller. Et ça peut vous aider aussi dans vos relations à autrui, dans votre entourage, dans votre vie de tous les jours, dans votre vie professionnelle. Donc, prochaine vidéo. Geste et posture. On va essayer, je vais vous expliquer un petit peu l'interprétation qu'on peut faire des gestes et postures. Et c'est très signifiant de comment on se représente, l'image qu'on donne aux autres et comment on se présente physiquement par rapport aux gestes, aux postures. C'est très intéressant, je pense, et ça peut vous aider dans votre vie de tous les jours. Je vous remercie beaucoup. Vous avez vu, un peu plus de temps, un peu plus de vidéos. J'en ai beaucoup à venir que j'ai préparé, que je vais tourner. Je vous remercie. À bientôt, à la semaine prochaine. Sûrement deux vidéos aussi, la semaine prochaine. Merci bien. Bon week-end à tous. Au revoir.